Salut tout le monde et bienvenue sur Age of Empires de Definitive Edition. Ce soir nous allons démarrer un nouveau scénario sur le DLC vainqueur et vaincu. Nous avions fini la dernière fois Ragnar Lodbrok en 850 en deux parties. Maintenant nous allons aller du côté de Bjorn Coddefrère. On va rester du domaine du côté des Vikings. Bjorn Coddefrère entre 859 et 861. Fils de Ragnar Lodbrok, Bjorn Coddefrère est déterminé à surpasser l'exploit d'Iva de son célèbre père. En 859 il traverse le détroit de Gibraltar et pénètre dans la mer sans marée, afin de pire les riches cités qui ont jusqu'alors été épargnées par les raids vikings. Les scales de chanteront-ils les exploits de Bjorn et de ses vikings ou la Méditerranée retalérant ses intrépides aventuriers ? Dans ce scénario nous incarnons les vikings. Alors je vais juste remettre un peu de sur-notes. En l'an 859 de notre ère, Bjorn, fils de Ragnar, traversa la mer sans marée. Il pilla toute l'Espagne musulmane avant de passer l'hiver sur la côte sud de la terre franque. C'est là qu'il attendit l'arrivée du printemps et le début de la saison des pillages. Une force sans pareil s'apprêtait à déferler sur les rivages et les villes côtières de la Méditerranée. Les vikings étaient arrivés. Showtime, I guess. Ok, objectifs principaux. Détruire les merveilles de Rome, Cordeaux, Tunis et Paris. Trouvez les héros Hitzwerk, Harald, Einstein et Rodon. Ah, notre ami Rodon. Obtenez 5000 pièces d'or, on en a déjà 200. Exploré pour trouver des objectifs secondaires. Bjorn commence sur la côte sud de la France. Son ami Einstein est parti pieds d'une île voisine. Au nord de Bjorn se trouve la Francie, gouvernée par la Zéatée de Charlemagne. Ils combattent avec infanterie, lanceurs de haches et cavalerie. Au sud se trouve l'Italie où les riches cités fondées par les anciens romains sont défendues par des archers et des lanciers. Le sud de l'Italie est disputé par l'Empire romain, qui a de grandes villes plus à l'est. Leur infanterie, leur tirer leur cartonque sur tout ce qu'il reste des anciennes légions romaines. Plus au sud, de l'autre côté, se trouvent les morts d'Ifrikiya, qui s'en tiennent aux côtes et aux îles de la mer du Sud. Ils se battent à d'autres chameaux et lancent des chaveaux depuis leurs chaveaux. A l'ouest de l'Ifrikiya se trouvent les peuples du désert appelé les Kemata. Ce sont de féroces guerriers qui se battent avec des sabres courbes. Enfin, à l'ouest se trouve le Caïfa de Cordoue en jaune, joyaux du monde musulman. Leur guerrier est plus dangereux sur la cavalerie légère et la résarchie de cavalerie. Vous commencez avec une population maximale de 25, mais progressez dans les âges où vous conférez à plus de population l'accès à des unités améliorées. Les raids sont dangereux, surtout lorsque Byrne ne dispose que de peu d'hommes. Gardez vos pierres près du rivage afin qu'ils puissent retourner au bateau lorsqu'ils sont submergés. Ce ne sera que par tyrannique. Tous les grandes sagas vikings doivent avoir des héros. Trouvez Isverk, Harald et Ronon renforcera considérablement l'expédition de Byrne. Chaque héros permet de former des unités uniques. Byrne, Léuskard, Eichstein, Berserker ou Footgar si vous préférez. Isverk, les Tarkans, Harald, Lanceur de Hache et Ronon... Gag. L'hiver est terminé et la saison des pillages a commencé. Le pillard viking Esten a déjà commencé à attaquer l'île de Corse. Björn doit lever une troupe pour rejoindre le pillard viking. Björn n'a pas de temps à perdre. Il doit atteindre la Corse au sud avant qu'Esten n'emporte toutes les richesses de l'île. J'ai besoin d'embarquer une troupe de guerriers là. Pour le moment notre forge on ne peut pas faire grand chose si on est là. D'accord ça doit être là. Donc on est au sud de la France. Allez amenez moi ces renforts là fils. En détruisant des bâtiments, les pillards vikings récupéreront assez d'or pour agrandir et améliorer leurs troupes. Les monastères fournissent le plus d'or. On ne peut pas encore faire dracard. Non malheureusement. Bon on va commencer à refaire quelques bûcherons en plus. Ah on ne peut pas faire de village à Sorcenari. Ok. Donc à mon avis il faudra passer dans les âges pour y arriver. Les vikings ne peuvent pas manger d'or. Björn doit veiller à ce que ses villageois et les navires de pêche collectent des ressources. Avec assez de nourriture et d'or il pourra progresser dans les âges au centre ville. C'est sûr. Allez on commence par repiller la Corse. On est sympathique. Chaque âge débloque de nouvelles technologies. Plus de villageois et accès à des troupes améliorées avec de nouvelles unités. Par exemple dans l'âge des châteaux Björn peut entraîner des Huska. Le monde est à vous Björn, fils de Ragnar. A vous de piller et de conquérir. Ok. De toute façon on pourra passer bientôt à l'âge suivant. On rajoutera des bûcherons. Ok. Bon. Le piège encore ça s'est bien passé. C'était un petit entraînement. Bon. Je vais faire revenir les 10 là. Je vais essayer d'explorer un petit peu la côte avec mon Draka. Ok. Ah un prêtre qui nous soigne c'est bien. Un homme bien mesdames et messieurs. Un homme bien. Ah oui sur ce succès n'a je n'ai pas dit pardon. Il y a un succès qui s'appelle l'âge des vikings. Il faut trouver tous les héros vikings sur la map. Il y en a que 4 ça va. On a déjà trouvé un. Donc ok on a trouvé les 4 merveilles à battre, à détruire. Ok. Donc ici la basilique Saint Denis pour la Francie. La basilique Saint Marie du Travesté. Du quoi ? Du Trastévéré pardon. La mosquée Zitouna chez les Ifrikias. Et la mosquée cathédrale de Cordoue. Ok. Il va falloir faire un petit coucou à Cordoue. Bon. On va faire un petit tour hein. Je vais peut-être ramener les deux autres gugus. Là on va essayer de vite passer à l'âge feudal pour essayer d'avoir un petit peu plus d'unité quand même. Enfin de possibilité parce que l'âge sombre c'est bien mais... C'est un peu léger on va dire. Et logiquement on va avoir des villageois en plus de ce que j'ai compris. Là on va aller. Hop. Voilà. Nous héros sont prêts. Ah. Ah, vous pouvez amener 5 princesses à la merveille, ok. On va se mettre en route avec notre petite armée là. Forcément des choses à faire. Heureusement qu'avec les vikings on a déjà la charrette et la bourrée de gratos. Ça c'est un bon avantage quand on va passer la cheve dalle à voir ça d'entrée de jeu. Économiquement ça va aider. Oh, des cheveux, on va les ramener. Comme on a découvert un camp de mineurs, c'est bien. Des villageois à navire de pêche sont arrivés. Ok. On va rajouter 2 bûcherons. De ce côté, on va commencer à préparer le long terme de l'économie. L'or on l'a déjà pour passage des châteaux, ça c'est une chose. Ce qu'il nous faut là, c'est la bouffe. Hop, on va se prendre un petit hop et technologique là. Ah, monastère. Bon, on va le dire. C'est cadeau. Et là, on a encore, on n'a pas les huskardes là. Si on les avait, ça déboîterait plus vite. Les fantasmes d'endix sont pas mal là. Ils déboîtent les bâtiments de ce que je dis. Je pense que je vais former une petite éclaireur. Je vais essayer d'explorer un petit peu par là. Je pense que là, ça doit être... Comment c'est la carte ? La vue que je pense que c'est l'Italie, si. Donc, peut-être proche de Rome et tout ça. Je pense que là, c'est tout ce qui est Illyrie d'Almatie du côté des Romains. Je vais voir s'il n'y a pas un des héros dans le coin. C'est du genre vicieux à mettre un héros là-bas. Moi, je serais capable en tout cas. 1380, on est bien. J'espère qu'on pourra faire des prêtres à l'âge des châteaux. Ok, on approche d'une ville. Une belle ville, ok. On approche d'une ville, très bien. En attendant, on va avancer. On va voir où ça nous mène. Je vais essayer d'utiliser mes héros comme appât. Le sol dont j'ai peur, c'est à Eshten. Il est très fun. Bon, ça va, c'est des troupes de base. Là, on va pouvoir venir à bout, je pense. Bien joué. Ici, on a éliminé la garnison, j'ai l'impression. On va se servir de ça pour... Il y a des ruines ici. J'aurais un peu du point de vue d'Einstein, parce que c'est lui qui prend le focus. Je me demande si je ne devrais pas renforcer l'armure de l'infanterie. Je vais le faire tout de suite. On ne sait jamais. C'est toujours un point de gagner pour le niveau des dégâts. Ok, il y a un éclaireur. Attention. Il y a des loups. Il y a un loup. Alors, la peau de bête facile à laver, ça a l'immomode ? Non, pas vraiment. Mais on fait le maximum. Ok, donc il ne doit pas être loin. C'est ça que tu me fais comprendre. Vas-y. Je me demande si on ne peut pas contourner la tour en vrai. Non, mais en vrai, si on peut péter la tour, il est rentré. Eh, mais on a des Tarkans, c'est magnifique. Ça va être utile, ça, pour les pillages de ville. On a déjà trouvé deux des quatre héros. Il nous en manque encore deux. On est loups, là, vous êtes trop loups. On va essayer d'attirer un peu l'ennemi. Je vais quand même faire la forge. Comme ça, au moins, on aura l'attaque de développer de base. Ça nous aidera à faire plus de DPS. Décidément. Bien joué. Trois Tarkans. On a aussi Hitzverk, là. Il y a de quoi faire. Les Tarkans, on sait qu'au contraire des bâtiments, c'est une valeur sûre. Valeur sûre avec archer. Ouais, tu veux venir, là. On va piller ce coin-là. En plus, il y a un arc. C'est une mini-merveillant, on dirait. Ok. Développerons-lui la cavalerie, comme ça, au moins, tout le monde ne se sentira pas délaissé, comme ça. Est-ce qu'il y a une technologie à faire, ici, pour les navires ? On va faire un second Dracar, en vrai. Mais il me faudra un Dracar de l'Etoque. Bon, les trois Tarkans, vous allez aller sous cette tour, là, si c'est possible. Je pense qu'il y a deux tours, dans la ville. Les envoyer quand même, on ne sait jamais. Je vais le faire un Dracar, un coup de billet, il y a une tour qui saccage. Ouh, une princesse. C'est pas de l'eau, c'est... Pour la ramener à la merveille ? C'est un système de rançon, c'est ça ? On va se reculer sagement, parce que lui, il est en train de prendre tarif, là. Ah, il y a une galère, là, allez. Ça va être cher, on va reculer. On va reculer sagement. Oh, attends. Tarkans contre les navires. Eh ! C'est pas dégueulasse ? Une relique antique est cachée dans une oasis, dans le désert du sud. Trouvez-la, et amenez-la dans la merveille... La tour, là, elle va vite tomber. ...et récupérer son or. Bon, elle est où, la princesse, là ? Elle arrive. Quand je vois la princesse, je pense à Gudit, dans la campagne éthiopienne. Bon, ils ont eu cette tour, c'est goud. Oh, 500 pièces d'or, vraiment ? Bon, ça fait plaisir, là. Là, j'ai trois héros. Je vais peut-être les envoyer. C'est eux qui vont faire le taf, ici. Je vais utiliser ces Tarkans pour éliminer ça. Bon, là, on a un trio de chocs. Là, les Tarkans vont s'occuper de ces monastères italiens. Ah, on n'a plus rien ici. Ok. On va peut-être chasser un petit peu. Et au moins, notre infanterie, elle gagne des PV avec les âges par rapport à l'autre scénario. Ça, c'est cool. C'est une des forces des Vikings, aussi. Leur infanterie passe le... Ah, c'est plus de 1% en partie de l'âge fondale. Ok. Avant, le bonus, ça a changé. Il y a une époque, c'était un peu plus à chaque âge. Alors, on le verra quand on va passer l'âge des châteaux. Par hasard de Constantin, ça doit ramener... Ça rapporte du pognon, ça. Pour faire figuration. Pour détruire les tours, comme ça, on est moins agressé. Pour détruire les tours, comme ça, on est moins agressé. Allez, l'âge de Constantin, il faut tomber, là, monsieur. Voilà. Là, on va raser toute la ville, on ne va pas se poser de questions. On aura normalement un navire de pêche en plus ou deux. Je vais développer l'amponnage pour mes dracars. Moi, je vais préparer une petite troupe de dracars, aussi. Il a joué à un navire de pêche, ok. Voilà. Alors, ça, c'est le dracar de base. Tu sais quoi, on va passer à une petite troupe de sept ou huit dracars, déjà. Puisqu'on a la possibilité de débloquer tout de suite Écuyer. Comme ça, ça va nous aider. On pourrait faire des huskards, aussi, tu me diras. Là, on a un bon petit roster qui commence à se faire à être possible, là. Ouh, la ville, là. Ah, magnifique. On l'a mise à sac. On va continuer de débloquer l'attaque. Là, on passe au dracar d'edit. Ça va être intéressant, tout ça. On va repartir vers notre camp. On va se soigner. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, là, en troupe ? On a une petite troupe, ouais, mais on peut faire plus, hein. On peut faire un autre port, ou pas ? Non, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Bon, la fonderie s'est développée. On pourrait faire quelques Tarkans, en plus, histoire d'avoir une meilleure forte de frappe. On passerait de 3 à 6. Ils sont anti-bâtiment. Un peu comme les fantassins nordiques, là. Ouais, il y a de quoi faire, en vrai. On a le bélier aussi qui est faisable. Bon, on va attendre un petit peu, je pense. Quand tu auras les autres routes, je peux avoir un sacré mélange. Ouais, j'ai vu avec le conseil, apparemment, si on a, donc, là, on a déjà les Tarkans et les Berserkers. Bon, bien, bien, on a de base les Huskarnes. Si je trouve Relon et Harald, j'aurais les Lanceurs de Hach, en plus, les Guerriers de Guède. À mon avis, comment ils ont fait le scénario ? J'ai une petite idée, au niveau des héros. Je suis sûr qu'il y en a en Espagne. Bizarrement, parce qu'on dit d'un accordon. Je pense qu'il y en a en Espagne. Alors, peut-être entre les Pyrénées et l'Espagne, je vais dire ça. Et le dernier, si j'étais vraiment un chieur, ça va l'arrêter, bien sûr. Je le mettrai en Afrique. Ouais, mais il faut les trouver, ces héros. Pas un petit château possible, dommage. Allez, on va rajouter un point de protection à notre infanterie. Je vais débloquer plus de bois, parce que j'ai pas beaucoup de bûcherons, c'est pour ça. Et après, je vais améliorer le labourage lourd. Allez, je vais rajouter deux fantassins nordiques, j'en aurai une douzaine et six Tarkans. Ça sera pas mal. J'ai la cavalerie d'éclaireur en plus. Allez, on va retourner vers cette ville du nord de l'Italie qui nous avait un petit peu repoussé. Voilà, on a une belle armée, là. Une belle armée de Pyrénées. En vrai, je pense que l'Italie, ça peut être la première cible intéressante, puisque ils ont pas trop d'amélioration. Oh, Léon 1er, bonjour. Un pape. Oh, eux, il est prêt, il faudra vite les zigouilles, à mon avis. Les héros dessus, ils sont ouf, quoi. Prochaine étape, je vais tenter d'améliorer mes cavaliers. Au niveau de l'armure. Je vais avancer un petit peu, là, vers les... Comment ils s'appellent ? Alors... Oh, ok, ils ont une portée de 9. Attention. J'ai attaqué de tout fond. Ok, bah après, c'est une méthode comme une autre. Voilà, les Tarkans sont sortis. J'ai de tout de suite développé les filets maillons. Voilà, on recule. Oh là, attention ici. Les piquets, les lancers rigolent pas, eux. On va faire sortir leurs lancers, là, comme ça. Notre infanterie pourra les péter plus rapidement. Bien joué. On va continuer comme ça. Je crois qu'on va ravager un peu l'Italie. On va détruire juste le merveilleux qu'ils en vont pas s'embêter sur ce scénario. Donc, le succès simple, c'est de trouver juste les 4 euros. On va pas s'embêter. On a plus trop de chasse. On va aller chercher ce qui reste ici. Voilà, on va ravager les tours, déjà, pour être tranquille. Les tours vont vite tomber sous nos coups. Voilà. Ça, c'est fait. On va vite renvoyer nos Tarkans, là-bas. Ensuite, on va envoyer nos 3 héros, là. Est-ce qu'ils peuvent atteindre cette caserne ? On va s'occuper de cette caserne en priorité. Maintenant qu'on a la barre de chenille, ça va commencer à être intéressant. On va pisser une Marchée, bien sûr. Oh, mais il y a plein de tirs ailleurs. Ça va tomber, ça. Il me dit dans l'Oréal qu'il y a une des Chevaliers. Ils sont chiant avec leurs tours. Bon, on va vite traser cette caserne, pour éviter qu'ils nous reforment de l'infanterie dans le dos. Oh, les curés aussi. C'est qui, là, qui se bat ? C'est Einstein, OK. Allez. Là, il marche, il y a quelqu'un qui est rasé dans cette ville. Oh, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On va vite raser les curés pour ne plus être embêté. Il prend cher les j'tens. Les Tarkans ils sont soignés ou pas ? On va y retourner. On va aller là-bas, on va piller le monastère, les Tarkans vont revenir logiquement. Ok ils sont là, ils arrivent. On va aussi s'occuper de ce monastère. Les Tarkans vont faire le nécessaire contre le monastère, il n'y a pas de problème. Ils sont quasiment full up. Ils sont pas à l'impériale. On peut passer à l'âge impériale non ? Allez, let's go. On n'est pas là pour enfilier des perles. Les Tarkans vont ravager ça, c'est cool. Allez. La bourrage lourde. Voilà. La vie va complètement être raser. Oh bah c'est pas mal. Il y a encore une ou deux villes italiens sur le chemin je pense. Là on va tomber 7 tours avec nos Tarkans. Celle-là elle est intouchable malheureusement. J'ai évacué mes fantassas nordiques. Il y a tellement de pillages possibles à faire là. J'aime bien il me disait tout à l'heure Dracar d'élite en fait, mais non c'est Dracar tout court. C'est pas grave. Une fois on les aura les Dracars. Ce sera bien. Notre trompe va se replier. Je vais faire 4 Dracars supplémentaires. J'en ai une petite douzaine comme ça. Toutes les unités uniques ont été mises en unités d'élite. Sauf les Dracars. Sauf les Dracars c'est quoi ça. Objection votre honneur. Donc vous deux vous allez venir là. Et là j'ai une dixième villageoise en plus. On a de la pierre j'ai vu. On va en envoyer 3-4 là-bas. On a rasé déjà deux villes c'est pas mal pour démarrer. Je peux pas faire de prêtres par contre. J'ai débloqué toute la dévotion. Ça va augmenter leur résistance à la conversion de 15% de nos troupes. Vu qu'on a beaucoup d'unités d'élite c'est pas un mauvais plan en soi. Qu'est ce que je peux débloquer là. J'ai débloqué le haut fourneau tout de suite. Je vais pas me poser de questions. On va augmenter notre potentiel offensif. Allez. Tarkan d'élite là. Les devs ont vu que tu étais un excédent donc. Donc tu n'es pas en sorte que voilà votre honneur. C'est valide moi moi. J'avoue. J'en prouve. Bon là. Une fois qu'on aura le forge à fond. On va être pas mal. Je vais rajouter deux Tarkan quand même. On ne sait jamais. On va en avoir huit comme ça. On va faire le bélier là. Oh. Si on arrive à développer la fois on gagne encore 50%. Résistance à 65%. J'avoue c'est pas dégueulasse. C'est avec tous les prêtres qu'on rencontre là surtout en Italie. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Ils sont 6 d'armure des Tarkan. Ouf. Allez. Je vais débloquer aussi le brassard comme ça au moins. Nos drakkars seront quand même bien améliorés. Et on pourrait peut-être piller un peu les côtes. Je pense notamment à cette zone là où il y a derrière la ville qu'on a rasé à Samon. On voit ils font mal hein les drakkars. On va. On va. On va. On va. bon là ils feront que un point de dégâts ça c'est raisonnable attention recule alors vous deux on leur temps son rôle ok il change de site de conversion à chaque fois d'accord il ya bien relou là dessus on espère qu'ils n'ont pas réussir à 15% de moins 15% de moins fait leur différence quand même là on n'a plus de pierre par contre donc ces quatre là on va les affecter où ah mais il y a des choses à piller ici c'est bien ok tu sais quoi on va faire un truc de ferme car il tout de suite comme ça on sera tranquille et dans le quart d'eat c'est pas mal ça ça fait encore plus de dps ok 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 très bien ils ont progressé voilà la petite galère de la vie de tomber à sept plus trois portes et je dis pas non là un dracard élite ils n'ont plus quoi le carénage enfin la cale sèche on est bon bonjour au revoir le moine il a été dépeupé en deux deux là à un bidon haid pour sa proche de rom là ça doit être homme ça basique saint mari je pense que c'est ça la position en plus attendez ah il y a un prêtre qui se pointe c'est bien bonjour au revoir allez encore un missionnaire qui va canner il y a même un colisée à raser si vous voulez allez on a mis en la côte de maille plaqué là on a mis en la côte de maille plaqué là pour que notre infanterie soit encore plus forte allez bientôt dans la cale sèche de débloquer comme ça nous transportons pour transporter une vingtaine unité c'est toujours agréable ah mais il y a des trucs de l'empire romain ici eh c'est intéressant ça voilà une maison rapporte 50 pièces de roquet ah une autre tour bon bah si vous me sortez toute votre flotte moi je la coule ah moi je suis honoré là et ils ont caissé pas mal le petit fantassin nordique là 1 plus 4 et 3 le voilà le premier aéros ici c'est un duc lombard ok oh mais il a du point de vue monsieur il y a un château mais je pense qu'on peut le battre de loin ils ont pas fait les updates de tour encore non et d'ailleurs on peut potentiellement faire tomber un château écoute on va y raser les porcs notre troupe là elle est passée c'est vrai qu'il nous faudrait peut-être une petite troupe de huskard là je dirais pas non perso un petit bélier renforcé sera pas de refus non plus hé on peut même toucher on est tranquille là le château risque rien bon il y a juste ces connards de moine c'est tout hein mais on a l'habitude oh mais c'est un archevêque en plus c'est qui ça oh un moine tu sais quoi on va tenter un truc on va essayer de coulir cette tour là j'ai débloqué la cave déjà on sait jamais développer un petit contingent du skard ils seront pas de refus pour les assos attention on va essayer de s'éloigner un petit peu on sait jamais oh il y a plein d'arbeliers trigénaux ici on va attendre d'abattre cette tour rapidement là et on va détroit le château derrière ils peuvent rien faire en défensivement parlant les italiens ok il nous restera encore de béliers de sièges à aller chercher un moment allez bon allez on a toute notre armée là on repart vers Rome ils ont quelques piquets attention si on massacre Rome les mecs là ça va nous faire du pognon entre la basilique, le colisée le château là qui va tomber sous peu après on ira faire un petit tour du côté des comment ça s'appelle du côté de la sardine c'est encore au moins des romains non ok ça c'est fait je vais voir si la jacques elle affecte les fantasmes nordiques sinon c'est pas grave au pire des cas donc on a 0 plus 3 la jacques les affecte regardez ils sont passés à 0 plus 1 plus 5 ce qui est énorme ça veut dire qu'ils tentent les flèches à 6 allez faites tomber le château là j'espère qu'on aura quelques technologies d'université s'il y a des petits bonus ou quoi j'en sais rien on va rentrer on va raser le colisée déjà ça bouge regardez alors attention là les Tarkans c'est dangereux pour eux ah bah il est là le Duclombard là regardez il aime pas trop ce qu'ils ont ce qu'on lui met dans la tête on va continuer de ravager un peu tout ça tu essaies de la pâter comme ça il va se prendre des dégâts allez Steine tu vas y aller voilà le Duclombard c'est fait 300 pièces d'or en plus bisous attention les moines attention ah bah ils ont tué un moine d'ici ok très bien écoute-toi va là-bas qu'est-ce qu'ils ont converti j'ai pas eu un Uskarn c'est qui ça ? oh c'est un archevêque ok on va essayer de se reculer un peu et attends on va essayer de se le faire lui c'est un archevêque c'est un moine héroïque ok on va faire quelques renforts là ça urge il est en train de travailler la basilique je suis tranquille oh l'université en moins là ça va aider là je vois qu'on a pas mal de bouffe qu'est-ce qu'on pourrait faire ? aller explorer pour des objectifs secondaires on a tout fait ah il a toute notre troupe de viki là il va aller vers l'orachoc et qu'il y a un moine et non héros bah pourtant il avait une aura doré moment tu vois c'est pas comme l'héros premier comme on l'avait vu à 10 secondes bon en tous les cas là voilà plus en place de l'or de plus et en plus là on a tous les requis on va terminer complètement les villes d'Italie là enfin ce qu'il en reste parfait on va repartir je pense que je vais faire un deuxième transport oui mais c'est pas compté comme eux ok ça marche comme on il y a un truc des romains bon on a détruit des merveilles il nous reste 3 alors là les byzantins mais si leur pont résiste pas là ça va être compliqué pour eux bon il nous reste le BXJ à faire aussi c'est vrai le BXJ a été un gros bonus ça en cas de besoin en parlant de ça bon pour le moment on est pas mal ils ont de la défense l'attention là on a rasé 3 villes d'Italie quand même ils ont pas du trop aimer à mon avis ouais je vais raser le monastère à distance là les fameux terrières byzantins bien sûr hop on peut aussi faire des terrières d'Italie tu me diras je vais raser celui là après un moment j'essaierai une migraine avec mes bûcherons je sais pas où je vais les envoyer bon là on a une forêt mais le problème c'est qu'il y a une tour peut-être vers l'Illiri il y a de quoi faire en vrai quand tu regardes les forêts là ensuite à mon avis il nous faudra du pitié là où du guéril de guêne je vais préparer l'amélioration des pitié c'est toujours utile de toute façon on a on a ce qu'il faut pour les arrêter le fou de guéril de ça servira pas contre les bords mais simplement parce que ils ont ce qu'il faut pour enfin contre cordou ils ont des archers de cabres déjà on peut vite la déboîte il n'y a pas de problème et on va essayer de trouver l'un des le troisième les deux autres héros après tu bosses hein on peut le reprocher bon on a bien ravagé la corse la sardaigne là on va faire le petit tour du proprio c'est chiant qu'on a pas la balistique quand même ou la tension la démolition ils sont mieux de loin que de près il y a surtout certains adversaires qui font cet effet là ok ok Oui, c'est parti. Le camp de tirer à l'arc, ça va être une bonne chose aussi. Donc là, le bateau est prêt, allez ! Encore de la place pour une trentaine d'unité. On va monter progressivement à la pop. Ah, attention ! Ok. On va laisser un petit tour en France, histoire d'aller calmer un petit peu ces cons. Oh ! De foutre-guerre des lignes, c'est bien ça ! Alors les mecs, qu'est-ce que vous foutez là ? Vous êtes paumés ? On va les embarquer. Le grand héros viking, Rollo, pourrait être proche. Il a été vu pour la dernière fois lors de son attaque des Francs et des Morts depuis sa cachette des Pyrénées. Là-bas, Rollo. Rollo, Rollo ! Parfait ! ... 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 l'infanterie et les armes de siège, c'est pas dégueulasse un gars qui a dit, après moi ce qui m'emmerde c'est les lanceurs de hache en face. Oh mais il y a quelque chose là, tiens tiens un compte franc Bon bah le compte franc il est décédé. Hop, ça fait deux héros d'éliminer, il nous en reste quatre. Combien d'attaques de base avec gate d'élite ? Quatorze aussi hein, en vrai là on a des gros unité équitable. Bon là on va les laisser ravager un petit peu le coin. Ok ils ont réussi leur coup là c'est bien. Les bâtiments vont tomber à vitesse de l'enfer là. Dommage qu'on ne peut pas éliminer les actes ducs, ça ne donne pas des petits malus aux adversaires. Bon déjà là on n'est pas loin des francs. Attention. La lac ducs là ça va être une formalité. Est-ce que ça passe de l'heure ? Je n'ai pas vu. Pas du tout. Il y a une princesse à aller chercher du côté des francs là. Ok. Hop, notre contagion principal va se mettre en route. Ah mais il y a des petites maisons par-ci par là, c'est bien. On va tout raser. Ah. Bon allez Attention Je crois qu'on va faire quelques béliers De sièges Derrière je vais faire un petit groupe de guerriers de guèdes Petite douzaine ce ne sera pas de refus pour aller raider l'élephant Oh le car neuf Il s'en branle des flèches contre les foins J'aurai quelques bombes là ce sera tellement plus simple Écoute les Tarkand là on va refaire deux de plus Même quatre comme ça on aura tout ce qu'il nous faut Donc là les dragars couvrent notre avancée Bon les Tarkand ont aussi à faire le taf là Attention Attention ici Oh mais il faut arrêter les moines là Oh joli ça Les moines vous allez me chercher ces églises rapido là Parce que là ça commence à bien faire des conversions Bon c'est pas mal Là on arrive à ravager comme il faut On va reculer parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc là Il y a un truc Bon essaye de raser tout ce qu'on peut là Il n'a plus de bois Ok on va refaire un camp de bûcheron Là Hop Par là on a tout dévasté sur ce flan là Ah il y a encore un fantassin là On va le chercher Hop un autre fantassin là Oh mais il y a encore des troupes là Ah voilà Bon quatre béliers 12 guéris guêtes Quatre Tarkand Il y a de quoi faire On va aller chercher nos renforts Ok On essaie de ravager un peu leur château là Ça va être plus compliqué par contre Les deux fous de guerre ensemble Là ça peut éminer vite le Il y a un shur Ouf là ça puche là par contre Les Tarkand vous allez là-bas Il faut donner un coup de main Ah ouais ils en reproduisent pas mal D'accord Ok Bien joué On va vite raser notre château Comme ça on pourra vite occuper de la basilique Saint-Denis Ok On va vite ramener ses pressions en forme Pour la dernière partie de l'assaut Je vais développer quand même les archers Les archers un petit peu quand même Ouais la basilique elle va vite en prendre un coup logiquement Oh mais il y a un forum Allez Bon On va encore brûler pareil Une autre une seconde fois Après Bjorn Eh ils ont dévasté pas mal de choses ici Ah ouais Il y a du peuple La basilique Saint-Denis est en cours de destruction Un peu basique Saint-Denis Ok on va amener les renforts d'ici Donc là les Tarkans vont terminer le travail Ouais Bon L'université là il va vite tomber logiquement Ok Ils vont bien servir ces belliers, peut-être pas contre les francs effectivement mais ils auront une autre inutilité ailleurs, moi j'en ai reçu certain Voilà Il y a encore des ronds en arrière Allez on repart avec tout ce qu'on a Notre ravage des francs a bien été réussi Hop on va reprendre tout le monde Peut-être faire un troisième transport dans le doute J'ai jamais perdu Là c'est bien donc on a pillé la Francie, on a rasé la mer de Rome, de Francie On a fait pas mal de dégâts quoi Et si on allait faire un petit tour du côté de l'Afrique En vrai En vrai je vous le dis Ah mais j'en ai un trop de Tarkhan Hop Bon je sais plus que si Huskerl mais bon on va le faire Je pense savoir où est le dernier héros, je pense qu'il est en Afrique Seigneur de guerre Berber, ok il y a des chameliers en plus Oh j'ai oublié au rond Ok là on est proche des côtes D'accord 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 Bon je pense qu'il va falloir un petit tour par-ci par-là J'ai l'impression, ah les balayards On va reculer, c'est quoi ça ? C'est un imam, ok Bisous Donc ok les imams sont considérés comme des prêtres Classiques ça marche Dommage qu'on ne peut pas recruter avec certaines factions musulmanes Ou même des prêtres orthodoxes Ça aurait été une petite différence simple sur le jeu Mais de l'être caché ça vient dans la gratose, on sait pas Quand on voit ce qu'on veut faire des modders j'ai envie de te dire Voyons voir C'est loin l'Afrique Ah il y a un riveau là Oh attention Haralder, inspiré par l'amour de Gida A régné sur la Norvège A attaqué cette côte Mais il a été capturé par les morts Sa prison est proche Ah On dirait que j'ai bien fait de venir ici on dirait Allez On ressort les transports pour éviter de mauvaises surprises Là ils vont se faire ravager Bon je dirais que j'ai bien fait d'aller en Afrique Ça a été une destruction rapide C'est un peu doux Copains L'âge des vikings Vous avez trouvé tous les héros dans le code de fer Ouais C'est quoi ça Oh une merveille Faut pas aller détruire celle là C'est dommage Bon bah Appu Bon j'ai déjà enregistré Quand même On sait jamais Comment il s'appelle Donc Beyond Je vais le mettre On a déjà deux des quatre merveilles En vrai On est pas mal Bon les huskardes Là on va faire gaffe quand même Les deux béliers vides On va les mettre là dedans Là ils ont bien servi les béliers Ouais On va aller chercher cette merveille malheureusement À moins que Est-ce que les dracars peuvent le faire ? On va doubler notre nombre de dracars Moi je dirais pas non On va pouvoir rajouter d'autres huskards en renfort Et une dizaine de huskards en renfort J'ai envie de te dire Ça peut être tout bénef pour nous La merveille là va vite tomber Bon c'est pas une merveille à détruire dans nos cibles Mais C'est pas mal comme ça Ok Il nous reste encore un peu de place 7 et 5 Ça fait 12 10 C'est quoi ? J'ai rajouté deux lanceurs de H-Delete On sait jamais Ça peut être un petit bonus Bon bah la merveille n'est plus là On va se regrouper avec notre flotte là On a 17 dracars d'élite maintenant On va terminer par Cordoue pour la fin je pense Au moins on a du dracars en réserve Ça c'est bien Il y a de quoi faire On a l'hérésie On va le faire tout de suite également Il faudra au moins raser une des villes ici Je pense pour accéder à Cordoue Allez les 17 navires là ensemble On va aller faire un petit tour du côté De l'ifrica On va soigner déjà tout ce qu'on peut Ok Ah il y a un port romain J'essaie de dévaster tous les ports romains du coin Comme ça au moins On n'aura pas de nouvelles surprises ici Bon là il n'y a rien ça va Oui s'il va y avoir du soin par contre à faire Voilà Deux billets vous y retournez Allez Allons chercher On va aller voir si on peut atteindre la troisième merveille d'où nous sommes Avec les hôpes à fond et tout ça On n'est pas loin en vrai j'ai l'impression de la côte Regardez Eh regardez ça Oh attention Château berbère Château des berbères Il est prenable en vrai celui-là Ah il y a un des imams ici Il y a le seigneur de guerre berbère ici D' Savannah Oui ? Oui ? Wodord ? Villek ? Oui ? Alors attention Il y a une tour là C'est de raser leur tour en priorité Et on va attaquer la merveille à distance On va pas s'embêter Avec nos dracons on peut se permettre la portée Avec la portée qu'on a Good La mosquésie tout le temps on va la dévaster Elle va être dévastée avec les dracars Allez Pour une seconde on va réparer nos transports Il y en a un petit peu qui sont dégustées Logiquement la mosquésie tout le temps Elle va être détruite Mais alors attendez Excusez moi j'enregistre un message vite fait Bon On a eu la mosquésie tout le temps c'est ça Ouais super Là on est bon On va essayer d'aller Assaillir un petit peu la ville de Cordoue ici Ok Hop Hop Voilà ça c'est fait Maintenant Nos dracars ont fait le nécessaire ici en Afrique du Nord On va se servir d'eux pour le support de notre assaut En vrai il faudra peut-être passer directement par une ville des morts Là ça va être un peu plus couriace On va vite ravager cette tour déjà pour gagner un peu de temps Et Belly vous allez vite là dedans Comme ça on va reculer ici On va raser ses châteaux Ok On est passé Oh ils ont même des tireurs Bah c'est magnifique On va y aller hein On va y aller hein Le château là il va vite s'écraser Là c'est fait château de cartes là littéralement Donc on est pas loin de l'autre ville hein On est pas loin de Cordoue là Donc encore tout ça me part un peu loin Bon là le soucis c'est qu'on aura plus support de notre flotte par contre C'est ce qui va poser problème là On va recouper tout ce qui nous reste en troupe Ouais la Tarko ils ont bien mangé hein Hop bien joué ici Voilà On va ignorer ce secteur Là les Belly ont fait leur office hein Tu vois au moment qu'ils vont bien servir ces Belly Ok Ok attention On va envoyer les Belly à l'assaut des portes On va se regrouper avec tout ce qui nous reste là On a une poignée de Husker là celui-ci Attention Coucou Ok Ok s'ils peuvent sortir leur cavalierie c'est bien Nous on va rentrer là Et on va se mettre en bouton On va se mettre en bouton Allez 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 les Belly jutes Pensez jusqu'à là Là-bas Les Vikings vous allez à l'assaut là C'est leur On va se mettre en bouton On va se mettre en bouton Les Tours commencent à Hop Ah Il y a un massacre qu'on est en train de faire Bon Bon Les Tours là elles tombent vite ils sont buggés on va vite les détruire comme ça la mosquée de quatre larmes de corneau on s'en occupe on pousse là allez entrer tous et on est en train de dévasser alors pour moi c'est pas cordeau ici pour moi cordeau ça aurait été un peu plus au sud dans la logique des choses mais bon un petit cas avec la carte ça peut être le choix hop la dernière merveille vient de tomber vous avez commencé le jeu libre une fois terminé ouais non on a on a gagné c'est plus important on a le succès je pense que là on peut pas refaire mieux les copains allez je vais m'arrêter là non il faut une connerie en méditerranée offrir un nouveau monde au nordique les décennies suivantes les vikings étaient revenus avec le temps leur réputation de guerriers on avait fait des mercenaires particulièrement réputés certains nordiques qui avaient même servi l'empereur byzantin formant une garde d'élite appelée les varegs des siècles plus tard énormément conquirent la sicile qui deviendrait pendant une courte durée un royaume où se mêlaient les coutumes normandes grecques italiennes et islamiques mais cela fait faire la connerie exactement tour de bion après ces pillages bien que de nombreux guerriers disparus et festoyer au valala ceux qui retournèrent dans les terres nordiques avaient tellement de richesses qu'ils n'eurent plus jamais besoin de repartir pillés et bah écoute on va regarder la mobilité ok il y avait comme haut d'accord je comprends mais il y avait encore pas mal de choses à faire chez les qui étaient mâles à la fameuse relique qualité là donc c'est 4 euros à aller chercher donc il nous restait ici le seigneur de guerre qui est on avait seigneur de guerre berbère ici les romains devaient avoir quelque chose ouais ils avaient un stratège ils avaient un stratège par contre les berbères il avait quelque chose ou pas j'avais pas l'impression là donc on a des stratégos seigneur de guerre ils avaient une princesse aussi effectivement alors un seigneur de guerre ok un autre seigneur de guerre berbère un stratège est ce qui nous restait encore forcément quelque chose qu'on a loupé à un champion arabe d'accord ok donc il était là le monsieur on aurait pu peut-être le tuer mais ok c'était sympa mani ou tu as fait un scénario de plus il ya un succès de plus ouais je veux pas si on te cordoue la mer ah bah c'est marrant on avait eu harald avec beyond est sûr que c'est le même harald qu'on a eu même si là c'est un renangement la relique les vues et et je pense que c'est l'oral de ici qu'on parle guide à donc ça doit être pas vrai le froid demain ça c'est sûr on a mangé vikings à ses trois pour les derniers stream entre ragnard bjorn et harald ça fait pas mal et après vikings a et à robert ça ça peut être cool aussi retourner un peu chez les francs ça fera pas de mal et après on va avancer un petit peu dans le temps on va s'approcher de leur mille tranquillement mais sûrement c'est plutôt cool qui recède joke aussi on ira un petit peu vers l'est on n'a pas encore fait un des scénarios de l'est pour l'instant mais bon l'aventure se passe bien et ça c'est cool alors moi je vais vous laisser là pour ça merci à tous et pas ces moments les ceux qui sont ils étaient en mode leur que ou qu'ils avaient pas envie de parler normal je vous dis une bonne soirée je vous dis à demain pour le site de l'aventure du vainqueur et vaincu avec ara de la belle chevure allez prenez soin de vous bonne soirée bonne nuit ciao ciao